Bonjour, je m'appelle Isabelle Poulou, je suis la fondatrice de l'école du colibri aux ananins dans cette ferme en agroécologie dans la Drôme. Nous accueillons 38 enfants du CPOCN2 et en inclusion scolaire nous avons 7 élèves en grande difficulté qui normalement seraient en ULIS avec une notification d'ABS. Voilà, je suis enseignante moi depuis 35 ans maintenant et à peu près au bout de 10 ans j'ai eu la chance de faire une formation de gestion mentale et là ça a été juste, les bras m'en sont tombés, de réaliser que nous étions 13 adultes et que les 13 on ne réfléchissait pas pareil. Ça a été pour moi une révélation majeure de comprendre que quand j'aidais mes élèves en fait il fallait que je leur demande de quoi ils avaient besoin, parce que moi je croyais qu'ils avaient besoin de la même chose que moi, mais pas forcément parce qu'ils ne sont pas moi. Et ça, ça a été juste une révélation sur mon parcours. Et puis en 2004, je suis arrivée dans la Drôme et il y avait donc un projet de ce centre en agroécologie aux ananins et les deux phrases portées par Pierre Rabhi étaient « Quelle planète laissons-nous à nos enfants et quels enfants laissons-nous à la planète ? » Et là quand on est pédagogue, la phrase « Quels enfants laissons-nous à la planète » dans un événement d'une pipe, mais bien sûr, de quoi vont-ils avoir besoin ? De quoi vont-ils avoir besoin quand ils seront plus grands ? Donc de quoi vont-ils avoir besoin ? Nous aux ananins, très clairement, on était tous des adultes, on était tous normalement très raisonnables, on avait eu Pierre Rabhi, donc normalement on avait élevé notre conscience et on était au top, sauf qu'on ne savait pas coopérer. Et on a eu des conflits de personnes, mais comme partout, on était juste banalement banal. Et là ça nous a beaucoup secoués et on s'est dit mais un truc qui ne va pas, nous on ramait pour aller apprendre les outils de coopération, c'est devenu évident qu'il fallait qu'on les transmette immédiatement aux enfants, de façon à ce qu'adultes ils sachent faire. Puisqu'on sait aujourd'hui qu'on est sur une planète limitée, avec des ressources limitées et qu'on va être de plus en plus nombreux, il semblerait que la solidarité soit un truc à développer chez les enfants. Voilà, nous ça a été vraiment la ligne rouge de notre recherche. Pour moi, ce qui est évident, c'est qu'il n'y a pas de méthode à suivre ou à ne pas suivre. En fait, il y a des outils à s'approprier et on va bien se les approprier si ces outils nous parlent. Donc c'est bienvenue à la diversité des outils parce qu'il y a une diversité d'êtres humains. Donc on a tous appris par imitation, moi j'ai appris par imitation, je me suis inspirée de différentes pédagogies et de différentes méthodes. Et à un moment donné, cette source elle a pris. Alors elle n'a pas forcément pris quand j'ai débuté. Au début, on imite plus. Et puis une fois qu'on a vu les limites de l'imitation, on va imiter autre chose. Et puis, comme soi-même on a un projet, un cheminement qui est toujours unique, ben en fait à un moment on va avoir l'idée de rajouter quelque chose que personne d'autre n'avait rajouté parce qu'il n'avait pas le même cheminement. C'est là la créativité. Et c'est juste d'ouvrir toujours ce potentiel. Et ça pour moi, on l'ouvre déjà à l'école et la société a le réacquérir. Quelle est ma part à moi, unique, de la belle personne que je suis parce que j'ai un parcours qui est particulier, qui est le mien. Du coup, je vais rajouter des choses aux méthodes. Et du coup, il n'y a pas une seule méthode qui marche puisque pour moi la base de la méthode pour accompagner les enfants comme ça, c'est cette prise de conscience que le monde de l'autre n'est pas mon monde. Waouh ! Mais quelle découverte incroyable ! Ce que je pense et la façon dont je vous construis dans ma pensée, toi ça ne correspond pas du tout. Alors au début, on a les bras qui tournent, on se dit comment je vais faire pour l'aider. Je vais lui demander de quoi il a besoin. Quelle est ta demande ? Comment tu fais dans ta tête ? Et là, oh merveille ! J'ai adoré ce moment-là. Alors ça, par exemple, un enseignant, il peut déjà l'apprendre simplement par le calcul mental. Très bonne piste d'entrée. Et on demande aux enfants comment tu fais dans ta tête ? Et là, c'est juste un émerveillement. J'ai appris des tas de méthodes depuis que je travaillais avec nous et elle. Ah bon, tu fais comme ça ? Alors celle-là, je ne l'avais jamais entendue. Ah oui, ça, c'est très intéressant. Ah oui, alors ça, pour moi, c'est trop compliqué. Mais toi, ça marche, tu gardes. Il n'y a pas de soucis. Et on continue. Et du coup, le boulot d'enseignant, c'est de donner une multitude d'entrées de façon à ce que chaque enfant puisse s'y retrouver. Je pense que ce que tu dis aussi, c'est intéressant, c'est que le monde de l'autre n'est pas le mien et qu'en fait, pour vivre ensemble, il faut créer un espace où ces deux mondes se retrouvent. Et en fait, tous ces outils qu'on propose à l'école, c'est cela. On prend en compte la singularité, mais on crée des espaces où ces singularités sont un terrain. On se rend compte. C'est vraiment, c'est ça qui nous anime. C'est-à-dire, OK, l'individu, OK, et quoi ? Mais il faut qu'on parle ensemble. Et du coup, comment je vais le rencontrer pour lui apprendre un code ? Par exemple, comment je vais le rencontrer ? Moi, j'ai un très bon exemple comme ça d'une petite fille qui est arrivée à l'école. C'est ça la folie de l'enseignant. Je crois que c'est cette énergie-là du pédagogue. Une petite fille qui arrive à l'école, les parents disent que c'est une catastrophe. Elle a déjà fait deux CP. Et elle ne sait absolument pas lire. Et à l'école, on nous propose juste de... L'inspecteur nous a même dit que si on voulait, on pouvait la garder à la maison. Mais nous, juste, on est paniqués. Et c'était en plus des gens d'un milieu très social, très peu enrichi. Donc ils ne savaient vraiment pas comment faire. Et donc, le maître préférent leur avait dit qu'essayez d'aller voir l'école du Colibor. Donc eux, ils arrivent déjà plein d'autres montées. Et pendant qu'on parle de ça, leur fille écrit la date au tabou. Et là, c'est ça le cerveau d'un enseignant. Tout d'un coup, je me disais, mais attends, il y a un truc qui va pas. Elle est capable de photographier des signes qu'elle ne sait pas lire, de les reproduire impeccablement. Et elle n'a pas accès à la lecture. Il faut que je trouve l'entrée. Et là, on a le cerveau qui se met en éducation. Donc je lui dis, bon, ok, c'est une dysphasie. Donc en fait, c'est comme si elle était sourde. Tout ce qu'on lui dit par les oreilles, elle ne comprend pas ce qu'on lui raconte. Ça ne percute pas alors qu'elle n'est pas sourde. Mais ça ne vient pas percuter. Donc il faut que je trouve l'entrée par les yeux. Par les yeux, j'ai les yeux et le reste du corps, donc du matériel, des yeux. Et je vais utiliser ça. Donc j'ai développé d'abord son champ visuel en mémorie. Elle était hyper forte. Incroyable. Elle me battait tout le temps. Ensuite, on a ouvert l'empan visuel. On a fait de la lecture globale. Et hop, on est passé au code. Et là, on est allé dans le code. Elle a mis trois mots à comprendre la question. Est-ce que tu entends A dans Anana ? Il a fait trois mots. Elle me regardait très gentiment la grille de Louvon pour faire plaisir. Voilà. Donc elle allait chercher des tas de repères sur mon visage pour se dire « Là, Isabelle, c'est oui. Là, c'est... » Oh non ! Non, finalement, c'est non. Voilà. Mais elle ne comprenait pas ma question. Et enfin, un jour, à force de... Ben, c'est là où il faut être créatif. C'est-à-dire qu'on invente, on invente. Il faut que je rentre dans son monde. Donc, tant que je n'ai pas pu connecter avec son monde, elle ne peut pas venir dans notre monde. Dans ce monde global et dans ce monde commun qu'on a tous entre nous. Elle ne peut pas y rentrer. Donc, dans mon monde, il y a une partie où je ne rentre jamais ennemi avec les autres. Puis il y a une partie qui est commune. Elle, comment la faire accéder à cette partie commune ? Et à un moment, elle est arrivée à lire. Une fois qu'elle est rentrée dans la lecture, tous ces enfants-là disent phasiques, c'est merveilleux. Parce qu'une fois qu'ils savent lire, le monde s'ouvre. Et ça, c'est réjouissant. Donc ça, c'est ça, la folie de l'enseignement. C'est ça. C'est ça. Ah, t'as écrit tout le monde. Ouais, super.